Un truc que peu de personnes savent, tous les matins on se réveille avec un stock de volonté et de créativité. Pour être productif dans son travail et réussir son business, on doit apprendre à gérer cette énergie ô combien précieuse, au risque de la perdre et de la gâcher sur des actions secondaires. Dans cette vidéo, je vous partage mes outils d'entrepreneur et mes actes de productivité pour être efficace et efficient dans le but d'accomplir beaucoup de travail en peu de temps et d'atteindre vos objectifs pour réussir votre business. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous partage un outil qui est super puissant qui me permet tous les jours de pouvoir classer mes tâches et de travailler super efficacement. Donc, je vous le partage au cours de la vidéo. Restez bien pour avoir le nom. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du webmarketing et aujourd'hui, j'ai quitté ma vie de salarié, ma vie de métro, boulot, dodo pour aspirer à une vie plus simple pour laquelle je bosse pour moi, pour laquelle je génère des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus qui travaillent sans moi, c'est l'argent qui travaille pour moi plutôt que l'inverse. Et l'avantage de cette vie, c'est que je me réapproprie mes trois libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles et je m'émancite du salariat. Aujourd'hui, ma mission est simple, aider les jeunes actifs et désabusés du salariat qui en ont marre du salariat à retrouver leurs trois libertés, à s'émancer payer du salariat et à quitter définitivement le métro, boulot, dodo. Si l'idée de ne pas travailler pour un patron vous anime, si vous êtes intéressé par ce concept-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En ce moment, c'est une par jour et c'est du contenu de grande qualité, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est ici. Et n'hésitez pas également à rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner la liberté financière, géographique et temporelle et vous aimant se payer du salariat. Et dans cette newsletter, je vous envoie des conseils secrets que je ne partage pas en vidéo. Donc, encore une bonne raison de s'y inscrire. Tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti. Mon premier conseil pour être plus productif, c'est prioriser vos tâches. Donc, comme je vous le disais, on a une quantité de volonté limitée chaque jour. C'est pourquoi on doit diviser les tâches et allouer finalement cette énergie très spéciale à chaque tâche de la journée. Donc, par exemple, si j'ai 100% et que je sais qu'au bout d'une demi-journée, je suis fatigué parce que j'ai beaucoup travaillé. Alors, je vais dire la demi-journée, ça va être quasiment 100% d'énergie. Donc, je dois dans cette matinée allouer à chaque tâche que je dois faire un pourcentage de cette volonté pour réussir au maximum à l'exploiter et à ne pas gâcher une miette. Voilà, c'est pourquoi je vous conseille même en tant qu'entrepreneur à la recherche de liberté de vous faire quand même un emploi du temps. Un emploi du temps, ce n'est pas quelque chose qui vous emprisonne dans une case. Mais ça vous permet en tout cas de pouvoir organiser votre journée précisément et de pouvoir savoir à peu près où vous allez faire les choses. Donc, quand vous arrivez devant votre bureau, vous n'avez pas un petit peu l'exercice mental de vous dire qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je dois faire, où j'en suis. Vous avez votre liste, votre emploi du temps qui vous dit vous devez faire ça le matin, vous devez faire ça l'art midi et ensuite, vous pouvez jongler. Évidemment, vous pouvez vous accorder une certaine liberté mais avoir un film directeur, c'est super important pour être efficace et aller droit au but. Voilà également un conseil supplémentaire, je vous dirais de faire le plus dur d'abord. Donc, plus vous faites le plus dur en début de journée, plus vous allez vous sentir bien. Déjà parce que vous n'allez pas toute la journée ruminer, oh là là, je dois faire ce truc qui est compliqué. Donc déjà, vous vous en débarrassez dès le début. Et deuxièmement, comme je vous le disais, c'est là où vous avez le plus de créativité, d'inventivité, de volonté. Donc, c'est le meilleur moment pour faire les choses difficiles parce que vous allez vouloir les abattre rapidement. Vous allez avoir la puissance nécessaire pour rapidement désintégrer ce travail-là, aller au bout du truc. Et ce n'est pas en fin de journée à 2h du matin quand vous veillez sur votre ordinateur que vous allez avoir cette volonté-là pour abattre des tâches difficiles. Donc, la volonté, comme je vous le dis, c'est un muscle, il faut la travailler. Mais c'est surtout au début de la journée qu'on l'a. Donc, le plus tôt possible, faire les tâches les plus difficiles. Parce qu'au réveil, vous avez le plus de capacités cognitives enclenchées. Vous êtes le plus reposé, le plus créatif. Donc, c'est vraiment le moment où il faut passer à l'action le plus rapidement possible. Voilà, avant de clore ce chapitre, je rajouterai que cet endroit-là, vous pouvez l'afficher. Moi, je l'ai affiché dans mon bureau. Ça permet clairement de pouvoir voir sous vos yeux où vous en êtes dans la journée, quelles sont les tâches que vous devez à peu près faire à ce moment-là. Et ça vous permet de vous organiser et de dire, là, j'ai dépassé, là, je devrais faire ça. Ce n'est pas pour vous emprisonner, c'est juste pour vous organiser et pour pouvoir avoir une vision claire de votre journée. Numéro 2, manger léger. Alors ça, c'est un conseil qui est totalement sous-estimé. La plupart des gens ne vous donneront jamais ce conseil. Au contraire, ils vous diront que le matin, il faut manger un énorme petit déjeuner parce que c'est le repas le plus important de la journée. Mais en réalité, ça a été inventé par le lobby de l'agroalimentaire qui vous fait croire que vous devez manger le matin parce que c'est un repas supplémentaire. Donc, c'est de l'argent que vous allez dépenser. Donc, je vous garantis qu'il vaut mieux manger très peu, voire pas du tout si vous n'avez pas faim plutôt que de vous gaver de pitch, des trucs bien sucrés qui vont vous fatiguer parce que vous allez en plus sécréter de l'insuline. Donc, moi, je vous conseille de faire un petit peu le jeûne intermittent. Pas pour mincir, pas pour perdre du poids. Moi, je n'ai pas besoin de perdre de poids, mais je le fais quand même. Vous ne mangez plus à partir de 20h le soir et vous recommencez à manger pour le repas du midi. Ça, ça peut être vraiment bien parce que vous allez pouvoir être totalement concentré. Et pourquoi ça fait une différence dans votre concentration ? Parce que contrairement à ce qu'on croit à la digestion, ça demande énormément d'énergie. Et malheureusement pour vous, la digestion est prioritaire sur tout le reste parce que votre corps, il considère que le fait de manger, c'est plus important que de travailler sur l'agroalimentaire. Et il a raison parce que c'est un mécanisme de survie. Donc, vous allez dépenser un maximum d'énergie pour digérer ce que vous avez avalé le matin. Donc, vos céréales bien sucrées, vos peach, vos madeleines, peu importe ce que vous allez manger. Et ça va forcément vous ralentir, vous mettre un coup au moral. Vous allez être plus fatigué, plus lent. C'est pourquoi je vous recommande de ne pas consommer, de nourrir le matin le moins possible. Et si vous avez vraiment faim, évidemment, mangez des trucs qui ne sont pas hyper caloriques, hyper sucrés, histoire de limiter un petit peu ça. Donc, mangez un tout petit peu le matin juste pour vous donner la force de travailler, pour ne pas vous sentir mal, mais évitez les énormes repas qui vont plus vous endormir que vous vous réveillez. Numéro 3, notez vos tâches. Alors ça, c'est super important également. La plupart des entrepreneurs le font déjà parce qu'on a beaucoup d'idées en tant qu'entrepreneurs qu'on ne peut pas tout réaliser selon moi-même. Donc, on va noter des idées un petit peu partout dans les listes. Le truc, c'est que la to-do list classique, elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas parce que déjà, vous l'oubliez, vous finissez par l'oublier et la supprimer quelques mois plus tard. Ou au contraire, vous accumulez les tâches indéfiniment sans jamais les supprimer. Donc, vous vous retrouvez avec une charge mentale qui est énorme malgré le fait que vous ne pourrez jamais faire ces idées et que des fois, elles, ce sont des mauvaises idées. Des fois, on a des idées qui passent, on les note, mais on ne les fait jamais parce que finalement, on se dit non, ce n'est peut-être pas adapté. Donc, il n'y a rien de pire pour l'efficacité que l'entrepreneur qui va avoir plein d'idées dans la thèse, qui ne va pas réussir à se sortir et à prioriser les tâches. Ça, ça va avec le point numéro 1 dont je vous ai parlé juste avant. Mais vous devez faire une liste et prioriser cette liste en fonction de votre emploi du temps. Donc, vous voyez, tous les conseils sont interconnectés entre eux. Et l'idée ici, c'est d'utiliser la technologie, donc votre smartphone, votre ordinateur, pour noter les idées que vous avez et ensuite, tout de suite, de les mettre dans un emploi du temps, dans un planning à la journée. Donc, moi, j'utilise une extension Chrome qui s'appelle Focus Todo. Donc, cette appli, elle est géniale. Vous avez plusieurs projets qui ont chacun plusieurs tâches à l'intérieur. Vous pouvez donner des dates de fin, des récurrences de tâches. Et tous les jours, avant de commencer la moindre action de ma journée, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre mon ordinateur, j'ouvre l'extension et j'ai ma liste qui se synchronise avec tous mes médias en plus avec complètement tout ce que je dois faire dans la journée. Donc, je sais exactement quelles sont les tâches qui m'incombent, qu'est-ce que je dois faire, quand je dois le faire. Et ça me permet de me libérer l'esprit de toute cette organisation, tous les jours de me dire qu'est-ce que je fais, où j'en suis, pourquoi, machin. Là, j'arrive le matin, tout est prêt. C'est comme si j'avais un assistant personnel qui avait créé finalement ma liste. Et au fur et à mesure, j'implémente les idées qui me viennent dans l'esprit. Si je vois que l'idée, je ne la mets jamais en place, qu'elle passe toujours à la casse, que je n'ai jamais le temps pour la faire, je la supprime tout simplement parce que garder une idée que vous n'allez jamais faire, ça ne sert à rien à part vous polluer le cerveau. Donc, essayez d'avoir le cerveau le plus clair possible, le plus épuré et donc pouvoir vous libérer l'esprit. Numéro 4, redevenez le maître du temps. La plupart du temps et sans jamais s'en rendre compte, on perd énormément de temps dans la journée. C'est-à-dire que vous allez faire plein de choses au cours de la journée qui vont vous faire perdre du temps. Par exemple, moi, je vais me retrouver des fois sur Facebook et je vais y rester 20 minutes en me disant « Mais qu'est-ce que je fais encore sur Facebook ? Pourquoi je fais ça ? Je devrais travailler, je devrais faire autre chose. » Et la plupart du temps, c'est du temps qui est perdu, c'est du temps qu'on ne peut pas récupérer parce qu'il nous file entre les doigts sans qu'on s'en rende compte. Ça marche avec plein de choses dans la journée qu'on fait et qui nous pompent un petit peu de temps à droite à gauche et qui surtout nous dévient de notre mission principale, travailler et réussir nos projets. Donc, il y a une méthode qui est assez connue dans le milieu de l'entrepreneuriat que j'utilise quand j'ai besoin d'avoir du temps et de me concentrer sur une tâche très précise. Ça s'appelle la technique Pomodoro. Pourquoi Pomodoro ? Ça veut dire tomate. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez les tomates qu'il y avait dans les cuisines, des minuteurs en fait. On tourne la tomate et dès qu'on arrive à zéro, ça fait drink. Voilà, c'est un minuteur un petit peu de poche originale. Et du coup, on va s'inspirer de ce minuteur tomate dans la cuisine pour notre business. Comment ça se passe ? C'est faire des sessions de 25 minutes de travail et le minuteur sonne toutes les 25 minutes. À 25 minutes, on arrête de travailler, on fait une pause de 5 minutes et on recommence un cycle de 25 minutes, 5 minutes. Voilà, et une fois qu'on a fait 4 fois ce cycle, on fait enfin une pause de 25 minutes pour vraiment se reposer, un petit peu prendre le temps pour soi et on se remet au travail le nombre de fois qu'on veut finalement. Mais l'avantage, c'est qu'on est vraiment concentré pendant 25 minutes, très concentré parce que ça nous coupe toutes les listes sans que ce soit autour. Et pendant ces 5 minutes, on peut volontairement s'ouvrir et se dire « Ok, je vais aller sur Insta, je vais aller sur Facebook, je vais aller me balader, je vais faire quelque chose. » Voilà, le fait de compartimenter votre temps en petites sessions de travail courtes, ça va vous permettre d'être plus clair sur vos intentions, d'être plus concentré et de pouvoir enfin fractionner votre temps comme il se doit. Voilà, juste avant que je vous ai parlé de l'application Focus2Do, cette application fait également le Pomodoro. Elle est gratuite pour la télécharger dès maintenant. Je vous invite à la tester tout de suite. Enfin, numéro 5, mettez votre téléphone en silencieux et désactivez vos notifications. Ça également, c'est un conseil qui est sous-estimé à fond. La plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point ils passent du temps sur leur téléphone. Mais si vous avez un Android ou un iOS, vous avez accès dans les paramètres au temps que vous avez passé sur l'écran, au nombre de notifications que vous avez reçues, au nombre de déverrouillages que vous avez faits. Et si vous regardez, il y a de quoi vous faire tourner la tête parce que souvent, ça dépasse les deux, trois heures par jour. Et trois heures par jour sur 24 heures, c'est énorme, d'autant plus qu'on dort huit heures par nuit. Donc, ça fait douze heures qu'ils sont supprimés à jamais pour le travail. Et donc, c'est vraiment important de comprendre qu'on passe énormément de temps sur ces téléphones, qu'ils nous prennent énormément d'attention. De toute façon, Facebook et compagnie, c'est des capteurs d'attention. Les annonceurs payent pour le temps que vous allez passer dessus. Donc, il faut comprendre que c'est vraiment un marché à vraiment parler, que vous êtes tous accros, qu'on est tous accros, moi le premier. Donc voilà, il faut vraiment arriver à prendre du recul, à mettre son téléphone en silencieux, à le poser quelque part, à le retourner, à le mettre loin de soi pour pouvoir travailler plus efficacement sans être distrait par cette technologie. Voilà, souvenez-vous bien qu'il vaut mieux travailler deux heures à 100% plutôt que travailler 7 heures à 20% déconcentré par Facebook, les textos, les messages, les discussions au bureau, tout ça. Concentrez-vous sur le principal. Prenez des sessions de travail courtes avec le Pomodoro. Mais quand vous êtes en Pomodoro, surtout n'ayez pas votre téléphone à proximité. Faites en sorte d'être tranquille, de pouvoir travailler sans aucune distraction parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir abattre de lourdes charges de travail et avoir votre cerveau à 100% connecté sur ce que vous faites. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était les 5 conseils pour gagner en productivité, être plus productif au travail, pour réussir tous vos projets. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En ce moment, c'est une par jour et c'est des conseils de ce type-là chaque jour. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous invite également à rejoindre les emails privés plusieurs fois par semaine. Je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle pour vous émanciper du salariat et quitter définitivement le métro Boulododo dans lequel vous ne trouvez plus de sens. Si ça vous intéresse, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les liens sont dans la description.